Est-ce que j'ai peur pour les extraits audio et vidéo que je vais utiliser, étant donné que c'est fortement lié à une licence Disney ? Oui, absolument. Bon alors soyons clairs, il y a deux choses que tout le monde adore. Les adaptations de films en jeux vidéo, et les suites de films Disney. Alors maintenant, imaginez qu'on prenne ces deux idées, et qu'on les fusionne ensemble, pour ne créer qu'une seule et unique entité, née de l'amour de deux êtres. Bah c'est de la merde, on est d'accord, on est d'accord, entièrement d'accord. Bon, c'est vrai que tout de suite ça fait un peu peur comme idée, mais il ne faut pas partir des fêtistes, il existe de bonnes adaptations en jeux vidéo, et absolument aucune bonne suite de films Disney. Comme ça au moins, bon on est clair. Même si on fusionne les deux idées, le résultat ne va pas forcément être catastrophique. Je dirais juste qu'il a... une chance sur deux d'être catastrophique. C'est déjà pas mal. Alors maintenant, prenez mon film Disney préféré, faites-lui une suite en jeux vidéo, et puis nous voilà face à l'étrange Noël de Monsieur Jack, la revanche du Oogie Boogie. Ouh, est-ce que c'est bien ? On découvre ça ensemble et aujourd'hui dans cette nouvelle critique IMPACT. Je sais à quoi vous pensez. Ça existe un jeu vidéo l'étrange Noël de Monsieur Jack ? Eh ben, oui, oui complètement. Sinon vous seriez pas sur cette vidéo déjà de base. Genre, un peu comme Kingdom Hearts ? No, God ! La revanche du Oogie Boogie est donc un jeu d'action plateforme sorti sur PlayStation 2 et Xbox en 2004. Et déjà, est-ce que vous vous rendez compte que des gens qui regardent cette vidéo n'étaient même pas nés à ce moment-là ? Il est sorti dans le calme le plus complet car le nombre de personnes connaissant son existence se limite à 5 plus tous ceux ayant vu cette vidéo. Autant dire, pas beaucoup donc. L'histoire se déroule après les événements du film. Jack est toujours déprimé car elle veut réussir à faire un Halloween qui restera à jamais mémorable. Il part donc en retraite spirituelle pour se ressourcer. Mais, que diable ! À son retour, c'est le bordel dans la ville d'Halloween. Et Oogie Boogie est revenu pour se venger. Oh 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 ! Et même si le jeu se vende d'être une suite du film, c'est en réalité beaucoup de poudre de perlimpinpin. Genre, ce jeu mérite autant d'être considéré comme une suite que le monde de Jack dans Kingdom Hearts. Certes, ça va se passer chronologiquement après les événements du film, mais l'histoire est en réalité plus un prétexte pour faire un jeu qu'une réelle suite intéressante scénaristiquement parlant. Remarque, vous allez me dire, est-ce qu'on regarde de base l'étrange Noël de Monsieur Jack pour le scénario ? Je ne crois pas, non. C'est plus pour son ambiance. Et justement, waouh, quelle transition, cette ambiance se retrouve dans le jeu. On parcourt des environnements qui sont tous plus ou moins fidèles au film et gardent une atmosphère unique. Les décors sont beaux, et bien qu'ils arrivent à se renouveler, tout en restant d'accord avec ce que représente l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est quand même éprouvant de jouer à un jeu où l'atmosphère reste francièrement la même du début de la fin. Une grosse partie, pour ne pas dire quasiment toute, se passe dans la ville d'Halloween et ce qu'il est autour. Du coup, tous les environnements sont des endroits sombres. Je peux comprendre que l'étrange Noël de Monsieur Jack est une oeuvre qui se passe en grande partie dans un univers sadomasorifique, mais dans un jeu d'une dizaine d'heures, se balader dans un environnement avec une atmosphère qui évolue aussi peu, c'est lassant. Pour maintenir l'attention du joueur et ne pas l'ennuyer, il est important de réussir à renouveler le jeu visuellement. Et le pire, c'est que sur la fin, le jeu essaye de se renouveler, avec des environnements comme la cachette de Oogie Boogie ou le monde de Noël. Mais ça arrive bien trop tard, et le monde de Noël se limite littéralement à une zone et un boss. C'est dommage. Quitte à explorer l'univers de Monsieur Jack, il était possible de rendre ça plus diversifié. On aurait pu par exemple avoir des zones basées sur les autres fêtes, comme la Saint-Valentin, Pâques, ou encore... Hein ? Le jour de l'indépendance ? Je savais pas que c'était un film patriote, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Sinon, en termes de gameplay, pour se battre, le jeu va doter Jack d'une arme dangereusement incroyable. Une sorte de... Slime... Tentaculaire... Hmm, je me demande bien d'où il tire une idée comme ça. Ah, mais je me souviens maintenant. Les développeurs sont japonais. Avec cette arme, on a donc la possibilité de fouetter les ennemis, de les exploser au sol, ou de les jeter les uns sur les autres. Après, il y a quelques autres petites notions de gameplay. Mais concrètement, on va surtout passer notre temps à simplement bourrer les ennemis de coups pour essayer d'en finir le plus vite possible, car... Qu'est-ce que les combats sont chiants, bordel de merde. Le jeu nous demande constamment d'aller d'un endroit à l'autre en se tapant souvent des allers-retours, avec des ennemis qui viennent nous déranger pendant le chemin. Et le gameplay est tellement pauvre que, très vite, ça n'en est plus très amusant d'enchaîner des combats. Et même les deux pouvoirs qu'on obtient par la suite pour renouveler le gameplay ne sont en réalité qu'annexe. Et pas si utile que ça. Pour preuve, j'en suis arrivé à juste esquiver les ennemis si j'en avais la possibilité. Ah, et vu que c'était presque un ennemi à part entière, je me dois de vous parler de la caméra. En gros, pendant tout le jeu, la caméra reste bloquée sur un plan fixe qui change en fonction de où on avance. Donc pendant les combats, autant vous dire que c'est un peu la merde. Moi je dis Hagra, Hagra. Bon les amis, maintenant, bat les masques. Je dois vous avouer la vérité. Plutôt dans cette critique, j'ai menti. Oui, je sais, c'est aussi douloureux pour moi que pour vous, vous savez. Quand j'ai dit que le jeu était un jeu d'action plateforme, ce n'est pas vrai. Ce n'est en réalité pas un jeu de plateforme. Et c'est bien ça le problème. Dans le jeu, on n'a pas la possibilité de sauter. Et il est vraiment pensé comme un jeu d'action où on bat les ennemis au fur et à mesure pour avancer, avec parfois la possibilité de s'agripper à des éléments avec notre tentacule. Euh non, pas ce genre d'élément là. Et vers la fin, le jeu commence à avoir quelques phases où il y a des notions de plateforme. Le problème, c'est que, bah, il n'est pas du tout pensé pour ça, en fait. Du coup, on se retrouve à tomber et à devoir recommencer des phases entières à cause d'un manque de précision. Surtout que, quand le personnage s'arrête de marcher, il glisse sur le sol dans son animation. Waouh, ça c'est sympa pour des phases de plateforme. Ah, et au cas où vous l'auriez oublié, l'étrange Noël de Monsieur Jack est une licence appartenant à Disney. Et qui dit licence Disney dit... Que vois-je, que vois-je, tu n'es pas abonné, que vois-je, tu n'as même pas liké. Wouh, c'est trop génial, c'est trop génial, c'est trop génial, c'est trop génial, c'est trop génial. Bon, voilà, grosso modo, on va parler des musiques. En gros, pendant les boss, la plupart des combats ne sont pas classiques. L'objectif, c'est de récupérer des notes de musique pour augmenter une barre et ensuite déclencher des phases de jeu de rythme pour faire des dégâts au boss. Car, c'est bien connu, tout le monde adore les phases de jeu de rythme. Et en vrai, ces phases de jeu de rythme sont plutôt sympa. Elles vont peut-être un poil vite quand on n'est pas habitué au genre, mais ça permet de profiter des musiques iconiques du film dans le jeu et de renouveler un peu le gameplay. D'ailleurs, quitte à parler des musiques... Musicalement parlant, le jeu est très cool. Et en particulier pour les fans. Il reprend les musiques du film et nous offre même des réinterprétations pour que le boss qu'on affronte avec des paroles qui changent juste pour s'adapter au combat. Et même les remixes non chantés des musiques sont très bons. En fait, tout ce qui est à retenir du jeu musicalement parlant est très bon. Ce qui est dommage, c'est qu'on fait assez vite le tour de toutes les musiques dont le jeu dispose. Et le rythme musical est complètement ruiné par les combats. Laissez-moi vous expliquer ça en détail. A chaque fois qu'un combat démarre, la musique de combat va se relancer et couper la musique de la zone dans laquelle on est. Le truc, c'est que des combats, on en a pas mal. Et la musique ne reprend jamais là où elle s'est coupée. Elle redémarre à chaque fois. Ça fait qu'on passe notre temps à entendre des mêmes débuts de musiques qui se font instantanément couper par les combats. C'est relou. Car les musiques, que ça soit celles reprées du film ou celles retouchées, sont très bonnes. Mais à force de répétitivité et de manque d'implémentation correcte dans le jeu, elles finissent par en devenir un poil agaçante. Pour ne pas dire complètement casse-couille. C'était le point musical. Dans l'ensemble, l'étrange Noël de Monsieur Jack La Revanche du Oogie Boogie est donc un jeu plutôt… Mouais. Il est très sympa pour les fans car essaye d'être fidèle au film sur plein d'éléments et utilise les musiques emblématiques. Mais sa répétitivité et son peu de rythme font qu'il est assez vite lassant. Et pas si amusant que ça. Certains éléments comme tous les allers-retours, ou autres artifices faits pour augmenter la durée de vie, font qu'on se retrouve face à un jeu qui… ne vaut pas plus le coup que ça. Un comble, quand on sait qu'il se trouve difficilement en dessous de… Oh putain, 80 balles quand même le petit enculé ! Eh ça va hein ? Mouhahaaha ! It's over ! It's over ! It's over ! This time you've gone too far ! It's over ! I'm serious ! Just who do you think you are ? Just because you fool the town doesn't make you king !